Salut tout le monde, c'est Esu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine de ce mois de juin 2023. Et cette semaine j'ai lu à peine 6 mangas. Et on va commencer tout de suite par les tomes 1 et 2 de La sorcière aux champignons. Je voulais juste vous montrer les covers, je sais pas si vous verrez à la caméra, je vais essayer d'approcher, de bouger un petit peu les livres comme ça. Mais il y a des petites paillettes sur les champignons et c'est super joli, c'est trop trop mignon. Enfin bref, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors La sorcière aux champignons, c'est édité chez Glena le 2 février 2022, c'est un shoujo et l'oeuvre est toujours en cours actuellement. Écoutez, c'est une série que j'ai plutôt bien appréciée. Je trouve que le manga dégage quelque chose de très poétique. On a du coup notre petite sorcière qui est une sorcière noire et qui s'appelle Luna. Et cette petite Luna, si on l'appelle la sorcière aux champignons, c'est tout simplement parce que quand elle se déplace ou quand elle touche quelque chose, elle fait apparaître des champignons et elle dégage également des spores toxiques. Ce qui est un petit peu embêtant parce que du coup personne n'ose l'approcher. Ils pensent tous qu'elle est très dangereuse, que c'est un monstre pour être assez cruelle. Mais en fait cette petite demoiselle adore concocter des potions, des soins en tout genre. Et en fait tous les trois mois environ, elle va du coup au village pour vendre ses potions. Et ça a un succès fou parce que du coup ça guérit les maladies. Elle pourrait même si elle le veut faire repousser une jambe. Mais la personne qui lui achète ses potions ne veut pas aller trop loin non plus pour ne pas attirer les soupçons on va dire. Mais voilà en fait elle rend vraiment service à tous les gens du village alors que ces mêmes gens la critiquent tout le temps et la fuient et parlent mal d'elle. Et du coup c'est super triste, elle est assez solitaire, elle a des petits compagnons, des sortes de petits animaux qui se transforment, qui sont adorables d'ailleurs. Et notre petite Luna est aussi assez douée pour le dessin. Et alors qu'elle vit sa petite vie tranquille on va dire de petite sorcière noire assez solitaire malgré tout, elle va petit à petit tomber amoureux d'un garçon. D'un garçon qui n'est pas n'importe qui visiblement. Et en fait Luna se rend compte que quand elle dessine quelque chose, elle peut ensuite le faire sortir de la feuille pour qu'il prenne le vie. Et ce garçon va prendre vie. C'est un garçon qu'elle a dessiné parce qu'elle a déjà rencontré ce garçon au loin. Et voilà elle le trouvait beau alors elle l'a dessiné. Sauf que voilà il a vraiment pris vie et il est sorti du dessin. Le problème c'est qu'à force de faire ça et bien en fait la santé du garçon se détériore. Mais malgré tout voilà il aimait beaucoup et elle a fait en sorte pour le protéger qu'il oublie tout d'elle. Ce qui est super triste. J'espère d'ailleurs qu'on en entendra parler de nouveau plus tard. Parce que c'est vrai que cette petite histoire d'amour on va dire qui commençait entre les deux était très poétique, très touchante, très belle. Le garçon il avait vraiment une personnalité assez attachante, il était vraiment agréable. Et franchement les deux ils étaient trop mignons. C'est la première fois que Luna découvrait un petit peu ce qu'était l'amour. Et c'était super super touchant. Mais ça a vraiment duré le temps d'un tome, même pas. Et c'est vrai que c'est assez brutal et c'est super triste. Donc j'espère qu'on va les revoir ensemble par la suite. En tout cas moi j'aimais beaucoup leur petit duo très attachant, très touchant, très mignon et très pur mine de rien. Donc j'espère qu'on les reverra par la suite, que le garçon s'appellera de Luna. J'ai pas envie que ça s'arrête comme ça et j'espère vraiment que ça va pas s'arrêter comme ça. J'ai vu que celui-ci faisait la couverture du tome 4. Donc je me dis que c'était pas juste une amourette de passage, un personnage de côté. Je pense qu'on va le revoir. Donc j'ai hâte de creuser un petit peu tout ça. Et à côté, dans le tome 2, on rencontre plutôt ce personnage-là. Qui va être trouvé par Luna, qui était sur le point de mourir, qui s'est fait poignarder. Et on apprend que ce garçon est un enfant maudit. Donc c'est encore assez flou tout ce qu'il y a autour de cette histoire d'enfant maudit. Mais on apprend dans la foulée que Luna était la précédente enfant maudit et qu'elle a un petit peu esquivé son tragique destin. Et elle est devenue du coup cette sorcière aux champignons. Mais pour ce garçon, son avenir est assez incertain. Même si Luna, grâce à ses pouvoirs, grâce à sa magie, elle a pu aspirer son mal. On ne sait pas trop comment ça va se passer par la suite. Et Luna, elle, elle s'est mise en tête du coup, en se sentant assez concernée par la situation de ce garçon, de le prendre sous son aile. Sauf que, ben, ça va être assez compliqué parce que ce garçon, il sort de nulle part. On ne sait rien de lui. Luna, elle ne peut pas avoir de contact physique avec quelqu'un parce qu'elle est assez dangereuse. Et elle était toujours toute seule avant. Donc bon, devoir s'occuper de quelqu'un du jour au lendemain, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'une fois qu'elle a aspiré son mal, celui-ci est revenu à une taille d'enfant. Donc j'attends de voir. Alors, il y a encore pas mal de mystères autour de Luna, autour des sorcières blanches, parce qu'il y a aussi des sorcières blanches, de ce garçon aussi. Et en fait, on a envie de savoir est-ce que ce garçon va réussir à échapper à son destin comme Luna autrefois ou pas. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé ces deux tomes-là. Le tome 1 était assez poétique, assez mignon avec cette petite histoire d'amour entre Luna et le premier garçon. Et le deuxième était un petit peu plus sérieux, on va dire, un petit peu plus grave. Et on voit là qu'on rentre vraiment dans quelque chose d'un peu plus complexe. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer par la suite. Et sinon, au niveau des dessins, c'est super mignon. Autant aussi mignon que les couvertures. Regardez-moi ces planches toutes jolies. Le trait est vraiment fin, il est vraiment léger. Et vraiment, ça dégage une poésie. On passe ensuite au tome 1 et 2 de Ochi no Ko. Et oui, ça y est, c'était le moment pour eux d'être enfin lu. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Ochi no Ko, c'est édité chez Kurokawa. C'est édité le 13 janvier 2022. C'est un Seinen. En cours actuellement, le tome 8 sortira le 17 août. Vous savez quoi ? Je vais assez vite me mettre à jour, je pense. J'attendais vraiment de lire ces deux premiers tomes avant de poursuivre l'achat de l'oeuvre. Du coup, maintenant, c'est sûr, je vais continuer. Alors, j'avais été pas mal spoilée par l'anime qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et ça a fait énormément de bruit. Je pense que vous en avez entendu pratiquement tous parler. Et moi, j'avais acheté les deux premiers tomes à leur sortie. Mais comme j'ai une liste de lecture comme ça, c'était en liste d'attente. Donc là, c'était seulement le moment de les lire. Donc, je suis pas mal à la bourre parce qu'entre temps, il y a déjà sept tomes de sortie. Et l'anime, voilà, il est sorti. Et j'ai été vraiment spoilée de toutes parts parce que tout le monde faisait des édits sur, par exemple, l'épisode 1 qui durait plus longtemps. Et qui était assez choquant, on va dire, pour un début d'anime. Enfin, on ne s'y attend pas forcément. Donc, voilà, on va dire que la fin du tome 1 ne m'a donc pas vraiment surprise. J'ai été un petit peu triste, c'est vrai. Mais je pense que j'ai ressenti quand même un peu moins d'émotion que si j'avais totalement découvert l'oeuvre sans avoir vu tous les petits spoils de l'anime à droite à gauche. Mais c'est pas bien grave, ça n'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu durant la lecture. Justement, je m'y attendais et j'avais hâte de voir la version papier de certaines scènes. Donc, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que le tome 1, on peut se dire, c'est un petit peu mou quand même, à part la fin principalement. Mais c'est vrai que le tome 1, il est assez timide, on voit que les choses se mettent en place. Mais, arrivé au tome 2, je trouve vraiment que Ochinoko a un très très bon potentiel. Et en tout cas, ça m'a donné envie d'acheter la suite et de lire la suite. On va voir du coup nos deux protagonistes principaux grandir petit à petit. On a Aqua qui fait tout pour devenir, entre parenthèses, acteur, pour se rapprocher de son père biologique. Qui est sûrement celui qui tire les ficelles de... En ce qui concerne, attention spoiler, mais je pense que vous êtes tous au courant de la mort d'Aïe, de leur mère. Et on suit Ruby qui essaye de suivre les pas de sa mère du coup. J'aime bien, ils ont deux personnalités un petit peu différentes tous les deux. Et puis, c'est marrant de se dire aussi qu'ils se connaissaient et qu'ils étaient assez proches dans leur vie antérieure. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est deux personnes de base, un médecin et une patiente. Qui sont morts et qui du coup se sont réincarnés en tant qu'enfants d'Aïe. Donc deux jumeaux. Et écoutez, pour l'instant, il ne s'est pas passé énormément de choses. Mais on sent vraiment que ça va bouger, que ça va devenir vachement plus grave, je pense. En tout cas, en ce qui concerne certaines choses, on peut en même temps observer un petit peu les coulisses. En ce qui concerne vraiment le monde du spectacle, du showbiz et tout. Et c'est pas tout rose du tout. Donc c'est instructif, on va dire, d'un certain point. Et franchement, c'est très prenant. Les personnages, on s'attache vraiment bien à eux. Et même ceux qui sont au départ un petit peu détestables, ben, je sais pas, on est un petit peu quand même attaché à eux petit à petit. Du coup, j'ai hâte de lire les prochains tomes. Je vais me les procurer assez vite. Mais très très contente d'avoir découvert enfin cette oeuvre-là. Et évidemment, je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment très très jolis. Bon, il y a juste un truc qui m'a fait assez rire. C'est que les gamins arrivaient à juste un an. Et ben, ils se mettent à parler super normalement. Un petit peu trop normalement. Et ils font preuve vraiment d'une intelligence un petit peu étonnante pour des bébés de 1 an. C'est vrai que du coup, ça faisait pas super réaliste ça par contre. Ça m'a fait un petit peu rire. Parce que du coup, ils passent pour des génies. Et même, ben, aïe, parfois quand elle les entend parler, elle se dit qu'ils parlent vachement bien et tout. Et qu'ils sont un petit peu bizarres des fois. Donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rire ça. Parce qu'ils se disaient, ça y est, on a un an et tout. On peut arrêter un petit peu de faire semblant sur certains points. Mais un an, c'est un petit peu abusé. C'est un petit peu précoce quand même. Je pense qu'ils auraient dû se retenir encore un peu. Du coup, c'est vrai qu'ils passent un petit peu pour des génies. Mais en même temps, c'est les enfants de Daïe. Donc, elle qui était si talentueuse. Et ben, on voit qu'ils ont ça dans le sang aussi. Et j'ai vraiment hâte de les voir à l'oeuvre dans les tomes futurs. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale d'une si belle couleur. Je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Pika. Le 2 février 2022, c'est un shoujo. Et c'est un viné en deux tomes seulement. Et écoutez, j'ai bien aimé ce petit manga en deux tomes. Mais j'ai quelques remarques à faire. C'est déjà, le tome insuffisant lui-même. Enfin, je trouve que l'oeuvre aurait pu être un one shot. Ça ne m'aurait pas choquée. Je m'explique. En fait, comme c'est une oeuvre en deux tomes, tout se passe super vite. Mais en fait, tout se passe dans le tome 1. C'est-à-dire qu'on rencontre nos deux protagonistes principaux. Ils font connaissance. Ils se mettent en couple. On découvre le passé du héros masculin. On découvre le passé aussi de notre héroïne. Ils décident d'avancer. Ils décident d'avancer. De réaliser un petit peu leurs rêves. Leurs ambitions. Enfin, voilà. Alors, franchement, le tome 1, il aurait pu s'arrêter, s'arrêter. Et s'il n'y avait pas eu le tome 2, ce n'était pas grave, je trouve. Parce qu'ils se promettent d'être là, l'un pour l'autre, pour toujours. Et franchement, ça suffit. C'était une, enfin, on va dire, en parenthèse assez ouverte. Mais très suffisante, en fait. Parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus. Donc, dans le tome 2, on va dire qu'on approfondit un tout petit peu leurs relations. On a droit à des moments mignons. Et également, des moments moins sympas. Parce que je m'en doutais un petit peu. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu blasée. Mais du coup, notre héroïne, elle, elle dessine. Et elle rêve de partir en France. Pour approfondir son art du dessin. Et du coup, ça pourrait... Et du coup, si elle part, c'est pour quoi ? Entre 2 à 5 ans. Donc, ça fait long. Et lui, au départ, il est prêt à partir avec elle. Il est content et tout. En plus, il venait déjà de la France, là. Donc, ça lui allait. Il voulait prendre un appart avec elle et la suivre. Mais sauf qu'elle lui dit de rester au Japon. Et de continuer sa carrière de mannequin, d'acteur, machin truc. Alors que c'est un petit peu elle qui l'a lancé dedans. Finalement, j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage. Le fait que lui, il ne savait pas trop quoi faire. Il est super intelligent. Il est un petit peu en tout. C'est le mec parfait, on va dire. Et en fait, de base, il a été approché par une agent dans la rue. Mais lui, ça ne l'intéressait pas forcément. Lui, tant qu'il était avec notre héroïne, ça lui suffisait. Et notre héroïne, elle lui a dit de le faire et tout. Donc, voilà. Il a fait un essai. Il a été pris. C'était penant. Et elle lui a dit de continuer dans cette voie. Et elle lui a clairement dit qu'ils allaient se séparer en fait. Parce qu'ils prenaient des chemins un petit peu différents. Et que ce n'était pas le moment là tout de suite d'être ensemble. Mais on comprend très bien qu'ils se retrouveront en fait des années plus tard. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment... J'ai déjà vu... C'est un peu chiant parce que je m'y attendais. Mais ça m'a un petit peu déçue. Parce que finalement, j'aurais préféré qu'ils partent avec elle en France. Vu le talent du mec, il aurait pu retrouver n'importe quoi en France. Il aurait pu faire n'importe quoi. Ils auraient été heureux tous les deux. Et ça aurait été très cool. Quitte à faire un deuxième tome, autant faire un deuxième tome cool. Où on voit juste leur relation évoluer. Et pas avoir une pseudo-séparation de 5 ans. Pour qu'elle revienne ensuite. Et qu'ils se retrouvent par tout hasard dans tout le Japon. Pour finalement dire qu'ils se sont retrouvés. Et hop, voilà, ils sont ensemble. J'ai l'air peut-être un peu aigri. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé l'oeuvre. Mais finalement, je trouve que le tome 2, il ne sert pas à grand-chose. À part nous creuser le truc. Alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Alors, tout se passe super vite dans le tome 1. Du coup, parce que tout se passe dans le tome 1. J'ai envie de dire. Mais à la place, ils auraient plutôt pu étirer un petit peu certaines choses. Pour que ça fasse de tome. Plutôt que faire ça, quoi. Tout se passe dans le tome 1. Et dans le tome 2, on a du coup un petit travail sur la relation. Pour ensuite qu'ils se quittent. Pour ensuite qu'ils se retrouvent. Et on a quoi ? Une ou deux pages à la fin. Où on les voit des années plus tard. Donc ça, j'aime bien. Les pages où on les voit des années plus tard. Ça me fait toujours un petit battement au cœur. Ça fait plaisir de voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Mais ça aurait pu très bien être inclus dans le premier tome ensuite. Et voilà. Faire juste une histoire mignonne. On suit un garçon et une fille. Qui ont chacun eu des souffrances passées. Et qui vont s'aider et s'aimer l'un l'autre. Et c'était juste trop mignon comme ça. Il n'y avait pas besoin de plus, franchement. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette oeuvre-là. En plus, notre héroïne dessine comme une déesse. C'est incroyable ce qu'elle fait. Et notre héros, il est super cool. Il est fan d'elle. Enfin, il n'est pas fan d'elle. Mais je veux dire, il l'aime tellement fort. Et ça se ressent, ça se voit. Et il est un petit peu culotté en même temps. Enfin, il ne tourne pas trop autour de peau. Et c'est juste génial. Et franchement, il fait un couple trop trop mignon. Donc c'est vrai que finalement, le tome 2, je ne le trouvais pas trop nécessaire. Le tome 1 est juste suffisant à lui-même. Et j'ai juste adoré. J'ajouterais juste en fait les pages de fin du tome 2 pour un peu ce qu'ils deviennent dans le tome 1. Et en fait, ce serait parfait. Ce serait un one-shot génial. Où oui, tout serait arrivé un petit peu vite. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir est là. Malgré tout, on a aussi les personnages qui sont travaillés dans ce tome 1. Donc c'est assez suffisant. On n'est pas frustrés finalement. Donc ouais. Dommage d'avoir fait un tome 2 qui n'était pas forcément nécessaire. Et qui était un petit peu moyen, je trouve, par rapport au tome 1. Mais l'histoire en général, elle est vraiment cool. Et les dessins à l'intérieur, ils sont trop beaux. Juste, déjà, vous voyez les couvertures. Elles sont vraiment très très belles. Et le dessin à l'intérieur est tout aussi beau. Je vous jure comment je les trouve touchants, les personnages. Ils font un couple vraiment adorable. On s'attache beaucoup à eux. Peut-être qu'on aurait pu développer un petit peu plus les personnages secondaires qui entourent nos deux protagonistes principaux. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment top à suivre. En plus, le tome, ça se lit à une vitesse folle. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.